Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un échange, un partage biblique sur un verset de la parole de Dieu qui est, je pourrais dire, mystérieux. Enfin, qui paraît mystérieux, en tout cas, quand on le lit. Pour la première fois, ça paraît complètement extraordinaire, quelque chose de presque mythologique, quelque chose de bizarre, qui n'est pas habituel, en tout cas, dans le contexte biblique, et qui, on va le voir, est à l'origine de pas mal d'interprétations, de théories, de doctrines. Et on va le voir, peut-être très rapidement à la fin, d'Hérésie. D'Hérésie, encore aujourd'hui. Parce que c'est un texte, justement, qui est utilisé et qui est utilisé complètement hors de son contexte et qui devient, comme on l'a déjà dit, un prétexte. Donc, nous allons regarder ça de près et nous allons devoir aller chercher très loin en amont pour comprendre le texte. Parce que nous allons voir que nous avons tellement été habitués à une certaine lecture qu'en fait, nous aurons énormément de mal à en sortir. Et donc, pour pouvoir en sortir, nous allons aller beaucoup plus loin et remonter. Et au fur et à mesure, les choses vont devenir de plus en plus simples. Et je dirais presque évidentes. Voilà. Donc, je suis convaincu que ce que nous allons voir ce soir risque de bousculer un petit peu et que certains pourraient même... En tout cas, les partisans de certaines théories et certaines doctrines, voire certaines hérésies, vont certainement être en désaccord de façon frontale. J'accepte le désaccord, puisque c'était quand même un verset un peu complexe. J'accepte le désaccord, mais je demanderai évidemment à tous ceux qui ne sont pas d'accord d'amener des arguments autres que je pense que. Voilà. Donc à partir du moment où on a des arguments, on peut discuter et on peut réfléchir. Cependant, je vais en donner beaucoup ce soir qui vont tous dans le même sens et qui permettent une compréhension simple. Commençons par la lecture de Jude. Donc chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Les versets 8 à 11 pour encadrer notre verset 9, qui va être le sujet de ce soir. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Gardez bien ces derniers mots, ils se sont perdus par la révolte de Corée, parce que justement, c'est un des points qui permet de boucler la boucle sur ce texte. Michel, l'archange Michel. En grec, c'est Mikaël, qui vient de l'hébreu Mikaël. Donc c'est une retranscription grecque d'un terme en hébreu, Mikaël. Nous avons deux occurrences dans le Nouveau Testament du terme Mikaël en grec, deux fois. Ici et dans Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 et 8. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Là aussi, encore un texte particulier. Bon, donc à partir du moment où c'est dans l'Apocalypse, en général, on dit que c'est normal que ce soit spécial. C'est l'Apocalypse. Alors, on va regarder le texte de l'Apocalypse 12 pour comprendre le contexte. Parce que comme il n'y a que deux emplois de ce Mikaël en grec, nous allons regarder de près ce qui se passe dans Apocalypse, chapitre 12, des versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Texte très particulier. Ensuite, on a nos versets, justement, où apparaît Michel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, donc ce fameux dragon rouge. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ensuite, on continue le texte, des versets 9 à 17. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous, qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a eu peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bon, c'est un texte, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que là, il y aurait beaucoup, 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 beaucoup à dire sur la fin des temps. Ce que l'on sait, c'est que le grand dragon rouge de ce chapitre représente l'islam. Alors, je ne vais pas le démontrer, puisque ça a été démontré dans une autre vidéo qui s'appelle « L'Europe hier, aujourd'hui et demain », que j'invite à aller visionner pour ceux qui ne la connaissent pas. Et donc, je montre, en fait, que selon moi, dans le texte biblique, il est clairement énoncé que ce grand dragon rouge, c'est l'islam. Dans l'islam, le dragon rouge symbolise les combats avec les ennemis. En outre, en islam, « Voir un dragon rouge crachant des flammes ou du feu en rêve prédit à celui qui fait ce rêve une victoire dans un combat, mais également que quelqu'un d'influent l'entraînera vers la réussite et qu'il réussira dans le domaine financier. » Ça, c'est pour corroborer, sachant que toute la démonstration est dans l'autre vidéo, corroborer à cette affirmation. La femme, c'est Israël. La femme, c'est Israël qui va être protégée par les ailes. Donc, dans une autre vidéo, on montre que les ailes qui lui sont données, ce sont les ailes, ce sont les États-Unis, qui vont aider Israël en ce temps. Enfin, tout ça, c'est assez explicite, en fait. Et donc, voilà, lecture des prophéties de la fin des temps, partie 1 où j'explicite que dans la femme de l'Apocalypse 12, est bien Israël, parce que la femme qui est présentée dans l'Apocalypse 17 n'est pas Israël, mais l'Europe. Donc, il y a vraiment tout un jeu, en fait, entre ces deux femmes et tout ce qui se passe avec les bêtes, les dragons, etc. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, ce que l'on voit ici, en tout cas, c'est qu'on a une description géopolitique d'une situation qui, certes, sera très tendue, évidemment, puisqu'on sent que les choses se tendent de façon, je dirais, dramatique. Donc, la première partie des six premiers versets décrivent une situation géopolitique particulière avec des entités politiques, des pays, des nations, des idéologies, des philosophies, ce qu'on veut. Mais on a une situation, une photographie d'une description géopolitique particulière de la fin des temps. Maintenant, je prends les derniers versets du chapitre 12, c'est-à-dire, on va prendre les versets qui encadrent notre texte, qui parle de Michel. « Et il fut précipité le grand dragon. » Ce grand dragon, c'est le grand dragon rouge. Donc, a priori, c'est l'islam, puisque ça ne va pas changer dans le même contexte. On ne change pas tout d'un coup d'interprétation ou de symbolisme, évidemment. Une continuité dans le symbolisme. « Le serpent appelé le diable. » « Diabolos », le mot « diable », « diabolos » en grec, existe bien avant le christianisme. C'est un mot qui, aujourd'hui, a été christianisé un peu à outrance et spiritualisé à outrance, puisque le mot « diable », « diabolos » en grec, qui existait pendant des siècles avant le christianisme, désigne quelque chose de particulier, désigne quelqu'un qui est calomniateur. C'est-à-dire que si on dit un philosophe grec, ou même à l'époque de Jésus, quelqu'un qui disait « tu es un diable », ça n'avait aucune connotation par rapport à un être, à celui qui s'est révolté contre Dieu, etc. Ça voulait dire « tu es un calomniateur », ou « tu désignes celui qui provoque le mécontentement par une prise de position d'arbitrage ». Pas forcément juste, d'ailleurs, mais qui se positionne, et ça provoque le mécontentement, la révolte. Donc, le diabolos, celui qui est le diable, en grec, littéralement, sans toute la connotation qui lui a été ajoutée au fur et à mesure des siècles du christianisme, c'est-à-dire à partir, grosso modo, du deuxième, troisième siècle, puisqu'avant, il n'y avait pas cette connotation, eh bien, on a affaire à quelqu'un qui est calomniateur. Donc on voit bien que l'islam est calomniatrice, cette religion calomniatrice, et qui provoque le mécontentement par des prises de position d'arbitrage assez violentes. « Satan », donc appeler le diable et « Satan », « Satan », c'est « satanas », « satanas » qui vient de « satan » en hébreu, donc c'est une fois de plus la translittération d'un terme hébreu en grec, « satan », qui veut dire « celui qui pervertit ». Donc c'est-à-dire qu'on a une double définition, on nous dit que le dragon, le grand dragon, l'islam, est calomniateur, c'est un calomniateur, provoque le mécontentement, donc les révoltes, et perverti. Évidemment, l'islam, on a déjà un petit peu... On en a un peu parlé de deux de temps en temps, mais on voit qu'une lecture approfondie du Coran amène à bien voir qu'en fait, nous avons des textes bibliques pervertis, détournés, transformés, pour arriver à une perversion complète de ce que peut être un message, et de ce que peut être le message de Dieu. « Il fut précipité ». « Celui qui séduit toute la terre fut précipité ». Je prends juste quelques mots, c'est pour bien montrer le contexte, et pour déjà commencer à essayer de déplacer les chapes d'interprétation qui ont été posées, et qui empêchent très souvent de voir le texte tel qu'il est écrit. Parce qu'il fut précipité sur la terre, c'est « balo » en grec. « Balo », ça veut dire « éparpillé ». Donc littéralement, il aurait plutôt fallu traduire par « et il fut éparpillé », « dispersé sur la terre ». Ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que la notion de précipité donne l'impression d'une chute violente, limite suite à une défaite violente dans une bataille, alors que là, c'est « il fut éparpillé ». sans cette notion de violence et de chute, de chute violente en tout cas, « éparpillé » ou « laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute ». Donc c'est une notion « balo » qui est beaucoup moins violente en fait que celle de précipiter sur la terre. On a l'impression qu'il est tombé très haut et qu'il s'est écrasé sur la terre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, donc c'est répété, « car il a été précipité, l'accusateur de nos frères ». Donc l'accusateur, on a bien le Diabolos, le Diabolos, qui est l'accusateur des frères Adelphos. Adelphos qui veut dire frère de sang ou appartenant au même peuple. Celui qui les accusait devant notre Dieu. « Les », c'est bien les frères. Nous sommes d'accord. Les Adelphos. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». « Ils », ce ne sont pas les anges, ce sont bien les frères, les Adelphos, c'est-à-dire les frères de sang ou qui appartiennent au même peuple, le peuple de Dieu. Donc là, clairement, il n'est pas fait mention d'un combat angélique. Il est parlé d'un combat avec des frères, des frères en Christ, qui se sont battus contre le grand dragon, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ces frères, pas les anges, les frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est évident que ce n'étaient pas des anges, là, dont il est fait mention, puisque les anges ne vont pas mourir dans un combat face au démon. Donc, le texte biblique montre bien qu'il s'agit ici d'un combat particulier, dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui désigne des frères et des sœurs en Christ, c'est-à-dire des Adelphos, donc le peuple de Dieu. Nous avons ici la description, une description géostratégique, c'est-à-dire qu'on a eu le début du chapitre qui nous fait une description géopolitique pour placer un petit peu les différents acteurs de ce qui va se passer. La fin du texte nous montre une description géostratégique, c'est-à-dire qu'on est bien sur Terre. On a bien le grand dragon, c'est l'Islam, il n'est pas dans les cieux, qui est appelé l'accusateur, etc. Il est éparpillé sur toute la Terre, c'est ce qu'on peut en voir aujourd'hui d'ailleurs, qu'il s'éparpille de plus en plus, qu'il est de plus en plus étalé sur la surface de la Terre, et il attaque les frères, les frères et sœurs, donc l'Église, le corps de Christ, lesquels, frères et sœurs, vont combattre, on ne va pas entrer dans le combat là, dans ce qui se passe, mais vont combattre, et ils vont être vainqueurs. Donc là, on a une description, dans les deux cas, dans les six premiers versets, puis dans les versets qui terminent le chapitre, on a une description très, je dirais entre guillemets, terrestre. Certes géopolitique et géostratégique, mais il n'y a pas de grand combat spirituel comme l'entendent certaines doctrines d'aujourd'hui qui veulent des combats à la Hollywood avec des éclairs partout. Donc on est très, je dirais, pragmatique et terrestre. Donc on va continuer maintenant. Alors, on a nos versets qui sont pris entre deux là, on a pris un sandwich là, entre deux là. « Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Le dragon, c'est qui ? C'est l'islam. Une fois de plus, ça n'a pas changé entre le début et la fin du chapitre, en plein milieu, tout d'un coup, ce n'est pas autre chose. C'est l'islam. « Michel et ses anges combattirent. » Alors là, on se dit, là, on est vraiment dans un combat spirituel. Alors le mot « ange », « aghélo » ou « aghélos ». Il manque un « s » là, ici, parce que ça se finit quand même par un « sigma » final, donc c'est bien « aghélos ». Littéralement, en grec, « aghélos », ce sont les annonceurs, les messagers, les intermédiaires. C'est-à-dire que celui qui apporte une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il apporte une nouvelle, ça s'appelle un « aghélo ». Voilà. Tout simplement. Ça veut dire que pourrait-il s'agir d'une description spirituelle avec des protagonistes terrestres ? Est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'on a un protagoniste qui est terrestre, c'est l'islam, avec des gens qui sont très engagés, voire extrémistes dans cette religion. Donc est-ce qu'on peut imaginer que là, il y aurait une sorte de guerre bizarre avec certains qui auraient des armes à feu et d'autres qui seraient des anges ? Enfin, on voit bien qu'il y a un problème. Donc c'est la question. Parce qu'on ne va pas... Ce n'est pas le sujet. On ne va pas étudier à fond ce texte parce qu'il n'y aurait beaucoup à dire. On passerait la soirée rien que sur ces deux versets, 7 et 8. Je voulais juste soulever le... Enfin, attirer l'attention et soulever l'interrogation sur le fait qu'on a un chapitre 12 qui, manifestement, est entièrement consacré à une situation géopolitique, géostratégique terrestre pendant une période particulière, que l'on va voir être la deuxième période de la Grande Tribulation, rapidement tout à l'heure. Est-ce que ces deux versets tout d'un coup parleraient d'autre chose ? Alors, ma première pensée est de dire non. On a une certaine cohérence des textes bibliques, même si certains pensent que le texte est complètement décousu, surtout dans l'Apocalypse. Non, il y a évidemment une logique, une logique qui vient de Logos, Logos qui est Christ. Donc il y a une certaine logique dans tout ça. Donc on va aller la chercher, la logique. Donc je veux juste montrer que, voilà, c'est une première question. On a vu tout à l'heure donc que Michael, en grec, vient d'un mot en hébreu, Michael, traduit par semblable à Dieu. Souvent on nous dit, voilà, vous prenez un dictionnaire, Michael, ça veut dire semblable à Dieu ou comme Dieu. Michael vient de trois mots. Là, vous prenez un dictionnaire biblique, ils vont dire ça vient de trois mots. Mi, qui et elle. Donc là, c'est dans tous les dictionnaires, vous le trouverez. Mi, ça veut dire quiconque. Quiconque. Qui désigne un lien de causalité, c'est-à-dire que qui, ça veut dire qu'il y a un lien de causalité, il y a un parce que, il y a quelque chose au départ qui va entraîner quelque chose à la fin. Qui, comme le kaf est pointé, s'écrit de cette façon-là, et la première kaf, moule, qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes, et la deuxième lettre, kaf, yod, désigne l'effet d'une force liante et assimilante. et le dernier, elle, dieu, dieu. Ça veut dire que si je prends sémantiquement Michael, ça ne veut pas dire semblable à dieu, ça désigne quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de dieu et par une action divine la grâce. Il a reçu la grâce. C'est quelque chose qui est quelqu'un de quelconque qui, par une action divine et un engagement personnel, bien entendu, a reçu quelque chose. C'est ce que ça veut dire Michael. Michael, c'est celui qui est quelconque mais qui va devenir un serviteur de dieu ou une servante de dieu. Surtout que Michael, il y a un problème syntaxique. C'est-à-dire que quand on le traduit par semblable à dieu, les noms se terminant par le substantif elle sont construits comme des phrases. C'est-à-dire que quand un nom se termine par elle, on dit dieu. Dieu fait quelque chose. Dieu est le sujet. Dans tous les noms pratiquement, dans tous les mots que vous trouvez dans la Bible qui finissent par elle, c'est dieu fait grâce, dieu donne la joie, dieu est compatissant, dieu, dieu, dieu. Sauf là. Et dans Israël, on nous dit que c'est l'homme qui a lutté contre dieu et dieu n'est plus le sujet mais au contraire il est presque un objet. Donc dieu doit être le sujet syntaxiquement, de manière syntaxe par rapport au fait que le substantif soit passé à la fin du mot. C'est-à-dire qu'en hébreu, ça veut dire que dieu doit être le sujet. Or là, semblable à dieu, dieu n'est pas le sujet d'une action. Littéralement, par exemple, Ishmaël, dieu va entendre. On a Ishekel, dieu fortifiera. Mais d'après la traduction ici, dieu n'est pas le sujet. Donc on a un problème dans la traduction qui en est faite, semblable à dieu, ça ne peut pas être ça. Au niveau de la syntaxe, par rapport au substantif qui est placé à la fin du mot, je dirais que ce n'est pas possible. Voilà, première lecture, ce n'est pas possible. Alors que la construction sémantique montre bien que dieu est acteur puisque c'est quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de dieu la grâce que dieu donne. C'est vraiment dieu et sujet là. Voilà, donc là, je renvoie vers l'étude sur la lutte de Jacob contre l'ange et son changement de nom pour avoir vraiment toute l'explication de cette structure sémantique et de syntaxique. Donc, Michael vient de l'hébreu Miikaël et ce mot désigne quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de dieu par une action divine la grâce. Le fait d'être serviteur de dieu, c'est une grâce ou servante de dieu, c'est une grâce. Donc, Michael en hébreu désigne cette personne-là. 13 occurrences dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que le mot ou le nom Michael est utilisé 13 fois dans l'Ancien Testament. Une première fois, c'est un fils d'Azer, père des douze espions d'Israël, donc nombre 13-13. Une autre fois, c'est un fils de Gad du territoire de Bazan. Un autre fils de Gad, ancêtre d'Abi-Aïl. Je mis la référence à chaque fois. un lévite Gershonite, ancêtre d'Azaf, qui permettra d'écrire des psaumes avec David. Un des fils de Gisrachra de la tribu d'Issakar. Un benjamite de Beria. Un des capitaines de Manassé qui rejoint David à Tziklag. Le père ou l'ancêtre d'Omri, puisque d'après la traduction dans un chronique, on ne peut pas être assuré que ce soit le père, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est dans la lignée ascendante. Donc, c'est le père ou l'ancêtre d'Omri, chef de la tribu d'Issakar sous le règne de David. Un des fils de Josaphat qui furent tués par leur frère aîné, Joram. Le père ou l'ancêtre à nouveau de Zébadia, un des fils de Shephatia, Esdras. Un personnage illustre qui lutte pour Israël. Et là, c'est dans Daniel, chapitre 10, verset 13 et 21, et dans Daniel 12, 1. Daniel 10, 13, nous lisons. Un chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le verset 21. Mais je veux te faire reconnaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela excepté Michael, votre chef. Et chapitre 12, verset 1 de Daniel. « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » On va y parler de la fin des temps, de la prophétie sur la fin des temps, tout ça. On va prendre les textes de Daniel puisque dans ce... Je reviens un petit peu en arrière, mais dans ces trois textes, où tous les commentaires, tous les commentateurs et tous les commentaires vont vous dire que Michael, c'est un archange, le chef des anges, et qu'il y a une lutte extraordinaire avec Daniel, et que le prince de Perse est un démon qui a résisté pendant 21 jours à Daniel et qu'il y a eu un combat, etc. Donc ça, ce sont les commentaires classiques. Et on va regarder un petit peu sur quoi s'appuient ces commentaires pour affirmer une telle chose. Tout d'abord, on va regarder le contexte de ces trois textes de Daniel. Rapidement. Daniel est un haut fonctionnaire de la cour et il est un interprète des songes, il interprète les songes du roi de Babylone avant et après la prise de Babylone par les Maîtres et les Perses en moins 539. C'est-à-dire que Daniel est un jeune homme qui a été arraché de sa terre en Israël et qui a été envoyé à Babylone en exil. Il a été reconnu pour sa sagesse et l'Esprit de Dieu qui était en lui. On connaît le récit. et il a été conseiller privilégié à la cour du roi de Babylone. Et le contexte de Daniel 10 et Daniel 12, on est juste après l'époque où Babylone a été renversée par les Medes et les Perses. C'est-à-dire que ce n'est plus un roi de Babylone, c'est un roi des Medes. Sachant qu'en interne, les Medes et les Perses, on a l'impression qu'ils sont copains, mais les Medes et les Perses se tiraillaient en interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une guerre interne. Ils se sont associés sur certaines de leurs conquêtes, mais ensuite, c'était à qui voulait être le chef. Donc forcément, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'était les Medes. Et nous voyons aussi que Daniel est un instrument entre les mains de Dieu pour expliquer les songes envoyés par Dieu et donner des conseils divins. C'est-à-dire que Daniel, en tant que conseiller à la cour de Babylone et des Medes mais à Babylone, est un instrument de Dieu pour conseiller les grands maîtres du monde de l'époque sur ce qui est à faire et ne pas faire et sachant que Daniel est imprégné de l'Esprit de Dieu pour recevoir les messages qu'il reçoit lui-même directement ou que Dieu envoie au roi par un songe et que Daniel va interpréter parce qu'il a la connaissance par l'Esprit. Donc ça, nous avons le contexte de Daniel. À l'époque de Daniel 10-12, c'est-à-dire en moins 539, on pense que Daniel a plus de 70 ans, entre 70 et 90 voire 95 ans. Il est âgé. C'est un homme rempli de sagesse qui a vu énormément de choses dans sa vie et donc en particulier les rois de Babylone, les guerres avec les Medes, donc des choses très violentes mais il a toujours fait confiance à Dieu qu'il l'a protégé dans tout ça puisqu'il est toujours resté à la même place. Daniel participe aux grandes décisions de l'État et aux négociations au plus haut niveau de l'État en tant que conseiller direct, rempli de sagesse, reconnu par les rois de l'époque comme étant rempli de l'Esprit de Dieu, donc sage, intelligent, prévoyant, qui sait en plus interpréter les songes parce qu'à l'époque, les songes en plus faisaient très très peur, les rêves faisaient très très peur. quelqu'un qui sait les interpréter, c'est toujours bon. Et donc, il participe à toutes les décisions et toutes les négociations au plus haut niveau de l'État et en particulier au niveau international. Un conseiller direct. À ce titre, Daniel n'a pas profité du décret de Darius permettant aux Juifs de retourner en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Darius a dit aux Juifs qui étaient à Babylone conformément à la prophétie biblique, vous pouvez retourner sur la terre d'Israël et Daniel n'est pas retourné. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il savait que la mission que Dieu lui avait donnée n'était pas accomplie, n'était pas terminée. Donc, il a fini sa vie à Babylone et il est resté en tant que conseiller des rois pour délivrer le message divin. Donc, il faut bien situer que Daniel est resté lui qui était qui n'avait qu'une soif de retourner sur la terre de ses ancêtres et la terre promise par Dieu. Il est resté à Babylone pour continuer à servir Dieu là où il était. Maintenant, reprenons Daniel 10-13. On a un peu mis le décor là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. On prend le verset 21 qui parle de la même chose, qui le décrit d'une autre manière, mais qui parle du même événement. Daniel 10 intervient à l'époque où les Medes ont envahi Babylone. Donc là, on est juste à la charnière. C'est juste un peu après. Daniel est le conseiller du roi des Medes qui doit contenir les Perses. Comme je l'ai dit, en interne, ça chauffe entre Medes et Perses. Donc Daniel est le conseiller du roi des Medes à ce moment-là et le roi des Medes doit contenir le désir de putsch et de révolte des Perses. Donc là, en interne, il y a un énorme problème. Donc il y a des négociations entre les Medes et les Perses qui sont âpres. C'est-à-dire que elles sont difficiles. Et Daniel, il y est, en tant que conseiller particulier du roi, il y est forcément. Le chef du royaume de Perse résiste au négociateur Daniel. c'est-à-dire que le texte ne nous dit rien d'autre. Il n'y a rien dans le texte qui permet de supposer, même de supposer qu'il s'agisse de quelque chose de purement spirituel. Rien. Au contraire. Le texte est très pratique et très terrestre. C'est-à-dire que Daniel nous parle qu'il est en négociation difficile avec les Perses en tant que conseiller du roi des Medes et que pendant 21 jours ça ne passe pas. Sa négociation ne passe pas. Il est en négociation et ça ne passe pas. C'est ce que nous dit le texte. Un certain Michael est venu aider Daniel qui était seul devant les chefs Perses. C'est ce que nous dit le texte. Sachant que rappelez-vous que Michael littéralement c'est quelqu'un de quelconque mais qui par la grâce de Dieu a reçu la puissance de Dieu. Donc il a été secondé Daniel par quelqu'un. de la part de Dieu. Quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu par une action divine justement cette puissance cette grâce il a reçu il a reçu quelque chose de particulier. Et Daniel l'a accueilli à côté de lui pour négocier avec les Perses ce qui va permettre d'aboutir dans la négociation par rapport à ce que Dieu avait donné à Daniel de faire. Daniel et Michael étaient deux à faire face à ceux qui voulaient empêcher les Juifs de retourner en terre d'Israël. Parce que si les Perses avaient renversé les Med comme ce qu'ils voulaient faire c'est clair que les Perses voulaient assujettir les Juifs en tant qu'esclaves et ne surtout pas leur permettre de retourner à Jérusalem en terre d'Israël. Tout ça c'est de la géopolitique et il suffit de prendre les livres d'histoire et de regarder précisément ce qui s'est passé. Donc ce texte en aucun cas en fait je dis littéralement j'ai regardé il n'y a rien qui nous dit qu'il s'agit d'autre chose que de quelque chose de purement stratégique géostratégique géopolitique. Par contre il y a des traductions il y a des conjugaisons de verbes qui nous montrent que ce texte a un aspect prophétique certain. C'est clair. Ça par contre c'est clair. Maintenant prenons Daniel 12.1 en ce temps là se lèvera Michael ce fameux Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle alors là on est vraiment dans la prophétie voilà donc il est parlé de quelqu'un de quelconque qui recevra une puissance de Dieu. Prophétiquement comme Daniel et Michael furent des témoins des paroles de Dieu devant les Perses deux hommes feront face aux ennemis du peuple de Dieu à la fin des temps. C'est à dire que le texte biblique là de façon très précise pourrait passer la soirée à éplucher chaque mot et chaque verbe chaque conjugaison on verrait que c'est très terrestre. Par contre il y a des aspects prophétiques qui sont soulignés de façon très importante dans le texte et qui montrent que ce qui s'est passé là se produira plus tard en particulier à la fin des temps. Donc prophétiquement comme Daniel et Michael furent des témoins des paroles de Dieu devant les Perses deux hommes feront face aux ennemis du peuple de Dieu à la fin des temps et nous avons évidemment cette correspondance dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 3 où il nous dit que je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. prophétiser c'est prophéter ou haut on va regarder un petit peu ce que signifie ce terme grec parce qu'aujourd'hui dans le christianisme prophétiser c'est dire l'avenir alors que prophétiser prophéter ou haut ne veut pas dire dire l'avenir ça veut dire exposer déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine c'est ça que ça veut dire ça peut être une parole de connaissance ça peut être mais ce n'est pas forcément dire l'avenir ça s'appelle de la divination d'ailleurs et prophétiser ou haut par ces messages qui sont donnés par révélation divine et bien la personne qui écoute est enseignée il y a des doctrines qui sont des fausses doctrines qui sont réfutées d'autres personnes qui peuvent être réprouvées ou des doctrines réprouvées on peut en consoler d'autres en fait il y a vraiment une action profonde auprès du peuple de Dieu dans la prophétie la prophétie ce n'est pas que annoncer l'avenir ça peut arriver mais dans tous les cas la prophétie doit enseigner réfuter réprouver ou consoler ou plusieurs choses en même temps bien sûr donc je donnerai à mes deux témoins le pouvoir d'enseigner de réfuter de réprouver et de consoler c'est Apocalypse chapitre 11 et c'était le cas de Daniel et Michael donc la prophétie se confirme dans le Nouveau Testament dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 3 1260 jours ça fait 3 ans et demi de la première partie de la grande tribulation c'est-à-dire que pendant la première partie de la grande tribulation ces deux témoins seront très efficaces puisqu'ils ils exhorteront ils réfuteront ils réprouveront ils consoleront donc ça sera toute l'action de l'esprit au travers d'eux évidemment dans cette première partie de la grande tribulation qui sera une période de paix et sécurité sur terre etc. et le texte de Apocalypse 12 que nous avons lu tout à l'heure qui suit Apocalypse 11 tout est logique concerne la deuxième partie de la grande tribulation où Israël devait être caché dans les déserts et dans des parties particulières du monde que Dieu a préparé et on a vu par rapport aux ailes etc. mais ça c'est aussi dans Daniel en coupant les deux qu'on arrive à montrer que ce sont les Etats-Unis qui à ce moment-là interviendront pour protéger le peuple d'Israël autant que faire se peut. Rien dans le texte ne permet d'affirmer ni de laisser supposer que Michael serait un être spirituel. Rien. Rien. Parce qu'il est parlé que c'était le chef mais le chef le chef de qui ? C'est pas parlé qu'il était le chef des chérubins des séraphins qu'il était près du trône de Dieu il n'y a rien de dit et le nom même qui lui est donné désigne plutôt quelqu'un de quelconque qui a reçu la puissance de Dieu par grâce suite à une action volontaire bien sûr. Ça c'est vraiment important parce que ces textes Daniel 10 et Daniel 12 sont vraiment pris dans des doctrines hérétiques de combat spirituel et qui annonce j'ose le dire n'importe quoi et surtout des choses qui sont totalement anti-scripturaires. On va continuer maintenant. Donc d'où vient l'idée que Michael serait un être spirituel ? D'où vient cette idée ? Elle vient d'où ? Parce que Daniel 10 et 12 à chaque fois on nous dit ce sont des êtres spirituels mais dans le texte il n'y a absolument rien qui le dit et qui même le laisse sous-entendre. Donc ça vient d'où ? Eh bien de Jude chapitre 1 verset 9. Pourquoi ? Parce que nous avons lu que or l'archange Michel. Donc à partir on dit puisque c'est un archange ce Michel alors que dans l'Ancien Testament sur 13 occurrences il y en a 10 ce sont bien des hommes de chair et d'os il n'y en a que 3 donc il n'y a pas que des Michel ce n'est pas un nom qui est uniquement attribué à un archange ou à un être céleste. Donc ici on a Jude 1-9 sur lequel ses commentateurs s'appuient pour dire que dans Daniel ce Michael c'est le chef des anges. Alors qu'est-ce qu'un archange ? Un archange c'est Archagelos. Archagelos il y a deux occurrences bibliques c'est-à-dire que dans la parole de Dieu on n'a que deux fois ce mot. Mot construit à partir de deux autres mots Arco et Agelos qui a donné Archagelos. Arco ça veut dire montrer le chemin guidé. Ça veut dire aller en premier. Ça veut dire prendre des initiatives. C'est-à-dire en fait on est un modèle. C'est-à-dire que celui qui agit en tant qu'Arco c'est un verbe et bien c'est celui qui montre le chemin qui guide qui donne des choses qui permettent d'avancer qui est lui-même un exemple puisqu'il y va en premier et qui va prendre des initiatives évidemment basées sur les choses solides. Ce n'est que à partir de là que ce terme a été employé pour désigner le chef parce que le chef normalement le chef c'est celui qui montre le chemin qui guide qui va en premier et qui prend des initiatives. c'est un modèle. Le chef ce n'est pas celui qui est derrière et qui dit allez-y 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 le chef c'est celui qui va le premier et qui dit regardez comment il faut faire et suivez-moi. Donc c'est pour ça que Arco si vous prenez le dictionnaire Bailly vous allez voir en fait à la fin c'est être chef parce que il y a eu tout ce qui était avant. Le chef il est défini par tout ce qui est dit avant. Maintenant Aghelos Aghelos c'est le porteur d'un message c'est un envoyé un émissaire qui peut être un être humain un animal ou un objet en grec c'est clair un Aghelos c'est un porteur de messages ce n'est que chez les chrétiens à partir du deuxième siècle qu'Agelos signifie ange c'est-à-dire que dans tout ce qui est antérieur au deuxième siècle Aghelos n'a jamais voulu dire ange mais messager quand je dis un objet ça va être une lettre une lettre vous envoyez une lettre à quelqu'un avec une nouvelle même pour dire que vous êtes en bonne santé c'est un Aghelos vous envoyez un message en grec ce n'est ni plus ni moins qu'un Aghelos vous envoyez un coffret avec dedans un petit message ou une lettre ou c'est un Aghelos Aghelos et Archagelos alors ça vient un peu trop tôt mais voilà ce n'est que chez les chrétiens à partir du deuxième siècle que Archagelos signifie archange avant Archagelos ça ne veut pas dire archange Archagelos ça veut dire celui qui montre au messager comment il faut faire et qui est lui-même un messager mais c'est entre guillemets il n'y a même pas une notion de hiérarchie avec chef mais je dirais plutôt si je devais prendre un exemple je prendrais l'exemple par exemple de la Poste la Poste c'est l'exemple type de l'Aguelos le facteur c'est celui qui porte des nouvelles il amène des lettres donc c'est un Aghelos je ne sais pas si vous allez dire la semaine prochaine quand vous voyez votre facteur vous allez dire ah mon ange vous pouvez si vous voulez mais c'est un Aghelos et le receveur de la Poste c'est à dire celui qui gère un peu la Poste qui gère les facteurs et bien c'est un Archagelos ça c'est littéralement en grec voilà ce que ça signifie voilà ce que ça a signifié pendant des siècles dans le monde grec jusqu'au deuxième siècle où là le christianisme est venu donner un autre sens à ce mot donc Aghelos et Archagelos sont très employés dans la littérature grecque antique pour désigner le messager qui peut être un humain un animal souvent c'est pour les augures c'est à dire qu'un animal qui tombait un nombre d'animaux ou quand ils ouvraient un animal ils regardaient les viscères c'était un Aghelos parce qu'il y avait des messages vrais ou pas peu importe mais en tout cas il était considéré comme un Aghelos donc c'était pour les augures un objet comme une lettre ou un coffret et de temps en temps et assez rarement dans les textes antiques ça pouvait être un être céleste comme une muse par exemple qui venait délivrer un message de la part des dieux mais c'était assez rare très très rare donc voilà ce que signifient Aghelos et Archagelos et celui qui enseigne les règles et les conduites à tenir au messager étant lui-même un exemple de messager c'est l'Archagelos puisqu'il montre l'exemple donc à l'époque où le texte biblique a été écrit Archagelos c'est à deux siècles d'avoir le sens d'être céleste exclusivement la deuxième occurrence de Archagelos c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 que nous n'allons pas étudier je ne fais que le citer car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un Archagelos et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement donc là c'est la fin des temps l'enlèvement de l'église etc Aghelos et Archagelos ne désignent pas exclusivement des êtres célestes je ne dis pas que Aghelos et Archagelos ne désignent pas du tout les êtres célestes je dis pas exclusivement c'est à dire que ça désigne tout type de messager vivant ou pas à partir du moment où il y a un message vous avez un livre c'est un Archagelos il y a un message dedans c'est un Archagelos c'est un Aghelos hébreu 13 1 et 2 nous lisons persévérez dans l'amour fraternel n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir ils ont logé qui ? des Aghelos l'amour fraternel Philadelphia désigne un amour envers des frères et sœurs des êtres de chair et d'os et donc ce sont des gens qui en exerçant cet amour fraternel entre des frères et sœurs pas des inconnus des frères et sœurs ont quelques-uns ont logé des Aghelos des messagers des messagers de Dieu tout simplement tout simplement évidemment à chaque fois on dit ah oui mais l'hôte il a l'hôte je vous ferai juste remarquer que le terme le texte biblique là de Hébreux 13 il est au pluriel dans la parole de Dieu il n'y a que l'hôte qui a exercé l'hospitalité avec des anges envers des anges pourquoi c'est au pluriel à ce moment-là il y en a eu qu'un mais ce n'est pas exclusif ça peut parce que Aghelos ne désigne pas exclusivement des êtres célestes qu'ils ne sont pas terrestres ils ne sont pas exclusivement des êtres célestes rien ne dit que quand on trouve ce mot employé quelque part dans le texte biblique à l'époque en plus où ça a été écrit ça veut dire autre chose évidemment à partir du deuxième siècle quand vous le trouvez dans un commentaire chrétien là en général il a vraiment le sens qu'on lui a donné on l'a christianisé on l'a spiritualisé c'est le cas de le dire comme Diabolos on a spiritualisé ce terme pour lui en faire un sens complètement décollé de la réalité surtout à l'époque où le texte biblique a été écrit donc là on spiritualise complètement le texte et on en oublie la profondeur et la véracité j'insiste parce que c'est vraiment important pourquoi à partir du deuxième siècle qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bascule que ce sens il n'y a pas que celui-là mais ce soir on étudie celui-là en tout cas bascule des pères de l'église ont écrit que Jude s'est inspiré de textes d'autres textes alors il y a Origen il y en a plusieurs des pères de l'église qui ont affirmé dans des commentaires en disant Jude s'est fortement inspiré d'autres textes extérieurs à la Bible alors bon l'un des textes duquel il se serait inspiré c'est le livre d'Enoch le livre d'Enoch écrit entre le troisième et le premier siècle avant Jésus-Christ il a été écrit en hébreu et en araméen alors j'aimerais juste qu'on m'explique comment dans le livre d'Enoch écrit en hébreu et en araméen on a trouvé le mot Agélos et Arkagélos parce que le livre d'Enoch parle de chef d'ange que les pères de l'église ont associé à Arkagélos mais évidemment dans le texte du livre d'Enoch il est parlé de chef d'ange j'ai déjà parlé du livre d'Enoch qui est un livre apocryphe et qui est absolument anti-biblique je ne dis pas qu'il est inintéressant je dis qu'il n'est pas biblique et qu'il annonce des hérésies et d'un point de vue je dirais historique philosophique et même religieux dans le sens du judaïsme pour la compréhension des choses mais à ce moment-là on s'approche beaucoup plus du Zohar et de la Kabbal que vraiment de la foi dans la parole de Dieu donc voilà écrit au IIIe siècle en hébreu et en araméen sachant que l'hébreu en plus il y a eu des copies de certains textes du déterronome parce qu'on retrouve une structure hébraïque très ancienne du déterronome enfin bref je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet mais c'est pour montrer que cette inspiration qu'on donne au livre de Jude du livre d'Enoch paraît complètement surprenante en tout cas pas cohérente on nous parle aussi du livre qu'on appelle le martyre et l'ascension des Haïts livre apocryphe chrétien écrit au IIe siècle en grec alors là j'aimerais qu'on m'explique comment Jude qui a écrit son livre à l'époque avant le enfin dans le Ier siècle a pu s'inspirer d'un livre qui a été écrit deux siècles après c'est un peu compliqué il parle de Michel le chef des Saints Anges avec un SS1 il parle de Michel le chef des Saints Anges le martyre et l'ascension des Haïts livre apocryphe chrétien et on nous parle aussi de l'assomption de Moïse assomption de Moïse apocryphe chrétien dont nous n'avons que des citations en latin c'est-à-dire qu'en fait on ne l'a pas mais on a des textes qui décriraient la contestation entre Michel un archange et le diable pour le corps de Moïse donc Origène particulier mais il y en a d'autres qui disent si si Jude cite un passage de l'assomption de Moïse qui est un apocryphe chrétien mais nous n'avons que des citations en latin donc on a il faut se baser sur des commentateurs qui affirment des choses sans qu'on puisse vérifier quoi que ce soit argumentation circulaire c'est-à-dire que on part d'une idée on avance dans l'argumentation et c'est l'idée qu'on énonce au départ comme point de départ de la soi-disant démonstration est en réalité la conclusion à laquelle on veut arriver parce qu'on nous dit que si 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 il s'appuie sur le livre d'Enoch 3ème siècle mais il est écrit en hébreu comment il a pu trouver Arcarguelos là-dedans impossible si 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 il s'appuie sur le martyre d'ascension d'Esaïe qui était au 2ème siècle oui mais sauf que l'épître de Jude elle a été écrite bien avant avant l'apocalypse sans après Jésus Christ surtout que Jude étant le frère de Jacques fils de Tadé ils sont contemporains de Jésus moins ce que Jude ait vécu à peu près deux siècles mais sinon c'est pas possible évidemment que ce n'est pas possible voilà donc comment est-ce comment est-ce qu'on a pu affirmer de telles choses ce n'est pas cohérent du tout du tout du tout du tout ce n'est pas biblique et ce n'est même pas logique d'un point de vue historique je reviens sur notre verset 9 de Jude maintenant on a vu tout le contexte de Archange Michel on en reviendra à la conclusion on va reprendre tout ce qu'on a vu à la conclusion maintenant on va parler de disputer le corps de Moïse le mot corps le corps de Moïse ce fameux corps somatos somatos en grec somatos s'écrit aussi somatos totalement comment indifférenciable au niveau auditif somatos ou somatos la seule différence il y a une toute petite différence c'est que dans un cas il y a un petit accent sur le omicron et dans l'autre cas il n'y a pas d'accent sur le omicron final pas sûr il n'y en a qu'un d'ailleurs omicron sur le omicron du mot on a 31 occurrences j'ai mis 33 entre parenthèses puisqu'on a un dérivé de somatos qui est somati a aussi un accent enfin qui n'a pas d'accent je veux dire donc voilà si on prend vraiment somatos tel qu'il est écrit on a 31 si on prend le dérivé somati on en a 33 2 de plus et somatos avec un accent sur le omicron on a 4 occurrences donc 4 emplois et dans les 4 occurrences avec un accent sur somatos il est associé dans les textes bibliques à soma avec un accent sur le alpha vous avez vu ? petit accent donc ça veut dire que et ça c'est un point extrêmement important parce qu'on aurait pu dire qu'il y avait juste une petite erreur ou une petite particularité syntaxique de certains auteurs or le détail va jusqu'à associer dans les textes ce petit détail sur les dérivés de somatos ou soma soma somatos ça c'est vraiment important alors on a Matthieu chapitre 6 verset 22 l'oeil est la lampe du corps donc j'ai mis deux couleurs pour bien montrer si ton oeil est en bon état tout ton corps sera éclairé bien je prends un exemple maintenant somatos somatos sans accent sur le Omicron en bleu en bleu ciel est associé dans les textes bibliques à soma sans accent sur le alpha donc ça veut dire que à chaque fois enfin pas alors il faut être précis les 31 occurrences ne font pas appel systématiquement aux deux mots dans le même contexte mais à chaque fois qu'il y a les deux mots la différence est bien faite donc c'est un détail qui est très très important j'ai pris du temps mais j'ai tout vérifié 1 Corinthien 12.12 par exemple car comme le corps est un et à plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ bien prenons les tableaux le tableau des déclinaisons du mot du nom soma en grec le voilà on va pas s'amuser à tous les lire ce sont toutes les déclinaisons nominatives vocatives accusatives génétives datives au singulier pluriel duel etc j'en ai pris plusieurs de plusieurs ouvrages de plusieurs sources et vous remarquez qu'il n'y a jamais d'accent sur le A ni sur le O sur le O enfin sur le Alpha ni sur le O Micron donc de soma et de somatos jamais jamais normalement il n'y a pas d'accent sur la dernière lettre de soma normalement il n'y en a pas alors pourquoi il y en a sur 4 textes et sur 31 textes il n'y en a pas alors ceux où il n'y en a pas on pourrait se dire c'est normal c'est logique par contre sur les autres c'est pas normal alors somatos ou somato avec ou sans accent alors somatos sans accent littéralement c'est ce qui forme un ensemble bien coordonné somatos avec un accent désigne un corps de chair compact distinction que l'on retrouve dans les textes de philosophes grecs c'est à dire que normalement au niveau de la grammaire on n'a pas d'accent on n'a jamais d'accent sur le omicron de somatos ou sur le alpha de soma sauf que même les philosophes grecs j'ai regardé même les philosophes grecs font quand même cette distinction et parfois ils mettent un accent et parfois ils n'en mettent pas Aristote par exemple dans rhétorique d'Alexandre j'ai mis les références ou dans politique Platon dans Timée ce sont que des exemples il y en a plein Cizéron dans les lettres à Atticus ce qui est intéressant de constater c'est que somatos sans accent désigne un corps social c'est à dire que dans les textes des philosophes quand ils font le distinguo entre les deux c'est pour insister sur une grosse différence c'est que quand il y a un accent ça veut dire que ça fait appel à un corps charnel un corps de chair de chair et d'os et quand il n'y a pas d'accent c'est à dire qu'il désigne un corps social un rassemblement d'individus et on les a tout particulièrement ces différenciations dans toutes les les rhétoriques politiques les groupes etc les organisations donc ça veut dire que si je prends le texte grec sans accent désigne un corps social rappelez-vous donc en bleu c'est plus simple en vert avec un accent c'est toujours le corps charnel physique pourquoi dans la bible en serait-il différemment pourquoi est-ce que dans la bible puisqu'il y a ce distinguo alors que grammaticalement il n'y aurait pas lieu de l'avoir pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement le même distinguo occurrence biblique de somatos sans accent c'est à dire corps social on va prendre un petit peu de temps mais vous allez voir que ça va être très 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 intéressant Jean chapitre 2 verset 21 mais il parlait du temple de son corps Jésus Jésus parlait du temple quand il a détruisé ce temple et je le rebâtirai il parlait du temple de son corps il parlait déjà du temple du corps qui était l'église le corps de Christ il ne parlait pas de son corps physique d'ailleurs son corps physique n'a pas été détruit puisque aucun de ses eaux n'a été cassé n'a été brisé certes il est mort nous sommes d'accord la vie lui a été retirée la vie physique mais son corps n'a pas été détruit donc bibliquement il y avait un problème mais il n'y a pas de problème puisque le fait qu'il n'y ait pas d'accent sur somatos on voit bien qu'il parle du corps de l'église le corps de Christ il parlait du corps de Christ qu'il rebâtirait en trois jours à sa résurrection c'était le temps de l'église qui commence Romains 7,4 de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi il ne s'agit pas du corps physique de Jésus mais du corps de Christ l'église Romains 7,24 misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort alors là on va s'arrêter un tout petit peu égal misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort alors de tou tou qui est un génitif singulier désigne quelque chose qui appartient à la mort et qui est une partition et dont l'origine vient de la mort c'est-à-dire que qui me délivrera du corps de cette mort c'est-à-dire du corps qui provient de la mort et qui est une partie de la mort corps désigne le corps social issu de la mort le monde puisque somato sans accent ça ne désigne pas que l'église c'est un corps social le fait qu'il y ait tou ou après ça veut dire qu'il désigne le corps formé par la mort mon corps nous savons le texte biblique nous dit que mon corps notre corps physique soma avec un accent est une création de Dieu nous lisons dans psaume 139 verset 13 à 16 c'est toi qui a formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista comment pourrions-nous associer le fait que l'apôtre Paul pourrait dire qui nous délivrera de ce corps qui provient de la mort alors que d'autres textes bibliques nous disent que notre corps nous vient d'une création merveilleuse de Dieu il y avait un problème mais là il n'y a plus de problème puisque c'est somato sans accent ça veut dire qu'il est bien défini qui me délivrera de cette de ce monde le monde avec toutes ses influences évidemment c'est le Saint-Esprit Romains 8-13 si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez si et i et i qui veut dire puisque et non pas si puisque mais puisque par l'esprit vous faites mourir les actions du corps le corps on a vu que c'était c'est parti très vite mais on a vu que c'était le corps social le monde on est encore dans le monde qui fera mourir les actions du corps si je ne le comprends pas dans ce sens si je le comprends dans le sens de Soma avec un accent sur le Alpha alors ça voudrait dire que je devrais faire mourir toutes les actions physiques de mon corps physique ça n'a pas de sens autrement devrais-je considérer qu'il me faille devenir apathique mou comme une chic allongé à ne plus bouger pour que mon corps ne puisse pas qu'il n'y ait aucune action de mon corps non mais c'est pas cohérent le fait qu'il n'y ait pas d'accent est totalement cohérent évidemment qui voilà puisque par l'esprit nous faisons mourir les actions du monde ce corps social le monde extérieur le monde qui vit dans la vanité et bien ce moment-là nous vivrons puisque nous ne sommes plus influencés par ce corps verset 23 nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps le corps de Christ rédemption apoloutrosis aposéparation loutrosis rançon pour libérer un captif donc c'est bien la rédemption lisons les versets qui précèdent on va lire tout Romains 8 20 à 23 car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps le corps de Christ nous attendons que le corps de Christ ne soit plus assujetti à la vanité mais qu'il soit affranchi de la servitude de la corruption dans la gloire éternelle 1 Corinthiens 7,4 alors ce texte aussi est très intéressant nous lisons la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est la femme et là c'est bien somato sans accent et pas avec un accent surtout que propre il n'y est pas la femme n'a pas autorité sur son corps c'est le mari et le mari n'a pas autorité sur son corps c'est la femme son idios idios qui est de la sphère privée qui désigne les siens ça veut dire que la femme n'a pas autorité sur son foyer mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son foyer mais c'est la femme voilà ce que signifie littéralement ce texte et fort heureusement vous allez voir pourquoi parce que sinon on est obligé de contorsion et de gymnastique intellectuelle et spirituelle pour réussir à expliquer ce texte parce qu'il semble difficilement explicable et défendable que le corps soma avec un accent soit sous l'autorité du conjoint et quelle autorité parce que le mot qui est employé pour dire autorité sur c'est exousiaso qui veut dire liberté faculté de faire une chose sûre c'est à dire que ça voudrait dire que la femme n'a pas la liberté de faire une chose sur son corps mais le mari lui il a toute liberté de faire ce qu'il veut sur le corps de sa femme et inversement et en plus exousiasio ça veut dire agir avec excès et licence avec une liberté qui tend au dérèglement moral contraire à la décence c'est à dire que si je ne comprends pas ce mot si je mets un accent sur somatos dans ce texte ça veut dire que ça voudrait dire ça voudrait dire littéralement que l'homme peut faire subir à sa femme toutes sortes de choses même immorales en dehors de la décence et inversement on voit que ça ne tient pas et que ce serait très difficile à justifier alors évidemment on pourrait harguer que d'autres textes montrent qu'il faut un équilibre dans l'amour etc mais le texte biblique est autosuffisant et là il est très clair c'est tout simplement qu'il y a une autorité sur le foyer qui est partagée entre l'homme et la femme sachant qu'attention cette autorité est aussi il y a aussi cet aspect de licence dans le foyer mais il y a une autorité une responsabilité partagée et là il y a d'autres textes qui viennent complémenter ça évidemment mais on ne peut pas le comprendre autrement et littéralement il est bien compris comme ça il est bien écrit comme ça encore en avance 1 Corinthien 10.16 le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ on a compris quand on mange le pain de la Seine on ne communie pas avec le corps physique ensanglanté de Jésus Christ on communie avec l'assemblée avec le le corps social qu'est l'Église évidemment c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur l'Église on n'est pas coupable envers le le corps déchiré sur la croix de Jésus Christ évidemment évidemment mais littéralement c'est clair 1 Corinthien 12.12 car comme le corps comme je vous dis tout à l'heure c'est les 33 c'est les deux qui séparent le corps ici c'est somatique parce qu'il y a une déclinaison particulière car comme le corps est un avec plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ et là on voit bien que c'est le corps de Christ l'Église et c'est explicité dans les versets qui suivent 1 Corinthien 12.15 si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela alors là il prend des exemples du corps physique mais il ne met pas l'accent pour bien montrer qu'il met j'allais dire il met l'accent il ne met pas d'accent sur le mot pour insister voilà sur la différenciation mais ne formant qu'un seul corps il ne met pas d'accent le verset 16 et si l'oreille disait c'est la même chose voilà le verset 22 mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires il ne parle pas il ne parle pas de partie de notre corps qui serait les plus faibles on pourrait imaginer la main le nez le pied l'orteil le nombril je ne sais pas non le mot ici somato sans accent désigne le corps de Christ mais bien plutôt les membres du corps de Christ qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires le verset 23 et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps de Christ nous les entourons d'un plus grand honneur 2 Corinthiens 5 8 nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps l'église et demeurer auprès du Seigneur c'est à dire que dans certains cas ce texte biblique nous montre que dans certains cas très particuliers clairement établis et définis par ailleurs évidemment il vaut mieux quitter une assemblée locale dans laquelle nous serions en danger parce qu'il y aurait des hérésies que d'y rester c'est ce que nous dit l'apôtre Paul 2 Corinthiens 5 10 il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans le corps de Christ c'est pas le mal qu'il aura fait en tant que chair mais c'est étant dans le corps dans l'église étant dans le mal qu'il aura fait au corps de Christ c'est pour cela aussi que nous alors là c'est parce qu'il y a je suis obligé de voilà prenons le texte dans son ensemble 2 Corinthiens 5 9 et 10 pour bien le comprendre c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son propre corps son tou génitif singulier désigne quelque chose qui appartient au corps l'église qui est une partition et dont l'origine vient de Christ c'est le corps de Christ donc étant dans l'église et ici par contre soit que nous demeurions dans ce corps et là il y a un accent là il parle bien du fait de soit que nous le quittions il parle bien du fait de que nous restions sur terre nous allons rencontrer Christ et nous nous efforçons de lui être agréable même si nous devons en mourir s'il était question de notre propre corps physique nous aurions eu auto et somato avec un accent or nous avons somato étant dans son corps sans accent et tou et non pas autos donc le texte grec montre clairement qu'il s'agit que nous sommes dans le corps de Christ l'église de Corinthiens 10.10 car dit-on ses lettres sont sévères et fortes mais présent en personne là c'est écrit somatos il est faible et sa parole est méprisable là on comprend bien car dit-on ses lettres sont sévères et fortes mais mais dans l'assemblée dans le corps de Christ il est faible on l'a compris quand on dit présent en personne et voilà le sens précis de Corinthiens 12.2 je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait c'est-à-dire que littéralement c'est est-ce qu'il était au sein de l'église ou est-ce qu'il n'était pas dans le corps de Christ je ne sais pas tout simplement il n'y a pas de métaphysique là d'autant plus que celui dont il parle en fait c'est lui-même et que c'était à l'époque où il était en pleine pas réflexion parce qu'il s'était converti mais après le chemin de Damas il a eu un temps où il s'est mis à part pour vraiment confirmer cet appel de Dieu et cette connaissance qu'il avait de Christ cette mise à part 14 années dans le désert d'Arabie qui a été coupé en deux parce qu'il a été faire un tour il a été voir les disciples entre les deux bref tout ça c'est explicité aussi dans les textes donc 2 Corinthiens 12-3 et je sais que cet homme s'il se fuit dans son corps ou dans son corps c'est le même contexte Ephésiens 4-12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ on a bien compris mais il n'y a pas d'accent il n'y a pas une seule fois où le contresens est possible Ephésiens 5-23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps évidemment l'Église c'est le corps de Christ Ephésiens 5-30 parce que nous sommes membres de son corps nous sommes membres du corps de Christ l'Église et non pas nous sommes membres évidemment du corps physique Colossiens 1-18 il est la tête du corps de l'Église voilà Colossiens 1-24 et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève en ma chair pour son corps qu'est l'Église logique Colossiens 2-11 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de Christ de la chair c'est-à-dire que le corps de Christ doit se dépouiller l'Église ne doit pas avoir des résurgences de la chair c'est-à-dire que l'Église ne doit pas être on ne doit pas retrouver au sein de l'Assemblée au sein du corps de Christ des éléments qui soient qui viennent du monde de la chair on ne devrait pas Colossiens 2-23 ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps de Christ Hébreu 10-10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ du corps de Jésus-Christ l'Église une fois pour toutes une petite explication rapide le mot offrande parce que là on a l'impression que c'est le corps de Christ le corps physique alors qu'il n'y a pas d'accent donc ce n'est pas le corps physique c'est le corps social ici l'offrande c'est prosphora prosphora qui veut dire se présenter nous sommes sanctifiés par l'Église qui se présente à Christ c'est ce que ça veut dire littéralement qui se présente pas qui s'offre en sacrifice mais qui se présente à Christ l'Église corps de Christ ne se présentera qu'une seule fois devant le Fils de Dieu je donne ça relisez tout le passage vous allez comprendre pourquoi il est parlé du sacrificateur qui se présente plusieurs fois etc alors que l'Église elle se prépare et qu'elle ira à la rencontre de l'Époux une fois pas deux une fois Jacques 2,16 et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps de Christ à quoi se lère-t-il c'est-à-dire qu'en fait si on fait des actions sociales mais qu'on néglige le corps de Christ il y a un problème et enfin Jude 1,9 or l'archange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait l'assemblée de Moïse nous apportait contre lui un jugement injurieux il n'est pas parlé ici du corps physique de Moïse il est parlé du peuple de Dieu le peuple conduit par Moïse tout simplement je vous dis en introduction il fallait partir de loin pour arriver à bien comprendre tout le contexte du texte et les mots sont très précis reprenons maintenant juste les versets 8 et 9 malgré cela ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair méprisent l'autorité et injurient les gloires or le modèle des messagers l'archange archangelos c'est bien le modèle des messagers lui-même messager d'ailleurs Michel sachant que ce Michel en grec reprenant un terme hébraïque désigne quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu et par une action divine la grâce lorsqu'il contestait avec le calomniateur qui provoque le mécontentement par une prise de position arbitraire c'est le diabolos et lui disputer l'assemblée de Moïse n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux mais il dit que le Seigneur te réprime le modèle des messagers Michel désigne un conducteur du peuple d'Israël c'est un conducteur c'est un messager celui qui délivrait le message littéralement archangelos ça veut pas dire autre chose et Mickaël ça veut pas dire autre chose lui disputer le verbe disputer c'est dialogomai dialogomai qui veut dire dialoguer discourir argumenter il n'y a pas de bataille là on dialogue on argumente conjugué à la voie moyenne déponante ça veut dire qu'il est conjugué et qu'il désigne quelqu'un qui est investi qui agit au nom du Saint-Esprit qui l'a imprégné je dirais il s'agit bien d'un conducteur il s'agit pas d'un ange il n'y a aucun texte biblique qui nous dit qu'un ange est baptisé du Saint-Esprit qu'un ange est rempli du Saint-Esprit un ange reçoit les directives divines de Dieu et il agit en tant que serviteur de Dieu mais il n'y a aucun texte qui permet de dire qu'un ange est rempli de l'Esprit donc ici la conjugaison même du verbe confirme notre lecture pire il est conjugué au mode imparfait ça veut dire que l'action est répétée dans le passé ça ne s'est pas fait qu'une fois ça s'est fait à plusieurs reprises il aurait fallu traduire par et dialoguer au sujet de l'Assemblée de Moïse à maintes reprises plusieurs fois et à chaque fois il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux l'Assemblée de Moïse maintenant l'Assemblée de Moïse il n'y a qu'une seule période où le peuple hébreu est appelé le peuple de Moïse sinon c'est le peuple d'Israël ce n'est pas le peuple de Moïse vous avez déjà un texte où c'est écrit le peuple de Moïse il n'y en a pas un seul donc il n'y a qu'une seule période de l'histoire du peuple hébreu où on parle du peuple de Moïse c'est la période où Moïse était le conducteur du peuple dans le désert c'est la seule période où on parle du peuple de Moïse j'ai pris un exemple exode 34 10 quand Dieu dit l'éternel répond c'est Dieu qui parle voici je traite une alliance je ferai en présence de tout ton peuple il parle à Moïse là des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation tout le peuple qui t'environne verra l'oeuvre de l'éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles alors je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi Dieu dit à Moïse ton peuple puisqu'il y a eu il y a tout un échange entre Moïse et Dieu par certaines périodes où Dieu parle du peuple en disant ton peuple à Moïse puis à d'autres moments il parle de mon peuple puis Moïse va parler du peuple de Dieu bref tout ça c'est évidemment extraordinairement intéressant mais je veux juste souligner que la seule période de l'histoire du peuple hébreu et du peuple d'Israël où on parle de l'assemblée de Moïse c'est la période où Moïse est le conducteur du peuple dans le désert ça veut dire quoi ? ça veut dire que en fait le conducteur dont il est question ici c'est Moïse Moïse n'était pas mort parce qu'en fait évidemment dans la traduction le corps de Moïse ça y est on imagine ça y est son corps en putréfaction dans un trou et ils étaient en train de se chamailler entre un archange et le diable ils étaient en train de se chamailler des restes en putréfaction non mais il y a quelque chose qui ne va pas là prenons le texte littéralement tel qu'il est écrit en essayant de supprimer tous les présupposés qu'on a reçus pour bien montrer que l'assemblée de Moïse ça ne peut être que elle est mentionnée comme ça dans le texte biblique que pendant la période où c'était Moïse qui était le chef du peuple qui était lui-même l'archangelos le messager de Dieu qui montrait l'exemple qui dirigeait qui donnait les règles d'archangelos qui traita plusieurs fois avec des calomniateurs et des personnes qui détournaient le peuple de Dieu parce que Moïse a traité plusieurs fois avec des gens qui ont essayé de détourner le peuple de sa mission de son but les calomniateurs et des personnes qui détournaient le peuple de Dieu on les appelle littéralement des diabolos ça ne veut pas dire que c'est le diable tel qu'on l'entend aujourd'hui dans le christianisme mais ça veut dire que c'était des diabolos au sens littéral du terme à l'époque où le texte biblique a été écrit et Moïse ne porta jamais un jugement injurieux contre chacun d'eux c'est-à-dire que à plusieurs reprises le verbe est traduit et conjugué au mode imparfait à plusieurs reprises il y a eu des calomniateurs et des gens qui ont essayé de détourner le peuple parfois qui ont réussi à détourner une partie du peuple d'ailleurs d'accord donc là j'en donne quelques exemples on a Jeannès et Jean Bresse qui étaient les magiciens égyptiens qui ont impressionné qui étaient des calomniateurs on le voit dans 2 Timothée 3 6 à 8 j'ai pas pris le texte pour l'étudier parce que ça aurait été un peu long mais c'est aussi là très intéressant de voir quel était l'état d'esprit de ces deux hommes et quel était l'objectif qu'ils avaient derrière eux c'était de détourner le peuple de Dieu de l'objectif que Dieu fixait on a Myriam qui était une calomniatrice à un moment donné je renvoie vers l'étude la médisance de Myriam contre Moïse nous avons Corée la révolte de Corée voire la révolte de Corée première partie une vidéo où on explicite tout ça où Corée était calomniateur et a perverti le peuple on a essayé on a Datan et Abiram Datan et Abiram qui étaient des hommes qui ont suivi Corée dans la révolte mais qui ont aussi eu part à ce qui s'est passé dans la révolte et donc en particulier ils ont mentionné et ils ont eu une action propre donc on voit que Moïse en fait a fait face à maintes reprises à des gens qui avaient pour but de détourner le peuple donc qui pervertissaient le peuple et qui en l'occurrence quand on prend les textes et qu'on regarde bien c'était des calomniateurs parce qu'en général ils ont calomnié Moïse on a parlé de Myriam on aurait pu parler de Sephora enfin bref donc dans l'épouse de Moïse mais tout ça ce texte en fait a été interprété sur des bases de livres apocryphes qui ont été écrits après et qui eux-mêmes se sont appuyés sur ce texte biblique pour raconter un peu n'importe quoi c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'était l'argumentation circulaire en fait on prend des textes pour dire pour interpréter le texte biblique sachant que ces textes-là ont eux-mêmes sont partis du texte biblique avec l'interprétation qu'ils ont donné donc on justifie l'un par l'autre sachant que c'est circulaire pour arriver à en arriver à Daniel 10 et Daniel 12 à affirmer que Michel ou Mickaël c'est un archange et que c'était un combat spirituel et on est parti dans des doctrines et dans des hérésies qui sont complètement détachées du texte pour revenir ensuite dans le Nouveau Testament pour en rajouter une couche bref on arrive à des choses complètement aberrantes et surtout antiscripturaires restons collés au texte qui est d'une précision extraordinaire avec ce petit accent rappelez-vous Jésus qui l'a dit pas un seul trait de l'être ne disparaîtra jusqu'à la fin et à ce moment-là ce texte prend toute sa clarté Jude Jude d'origine juive frère de Jacques fils de Tadé Jude annonce clairement et en plus dans son sujet n'étant pas particulièrement cet aspect des choses mais vraiment montrer que Moïse et que tout homme tout Michael c'est-à-dire tout quiconque qui s'approche de Dieu et qui reçoit par la grâce la puissance de Dieu qui est l'esprit en lui doit être doit devenir doit devenir un archagélos à défaut d'être un agélos il doit devenir un archagélos c'est-à-dire un modèle pour enseigner délivrer le message la vérité comme Daniel l'a fait comme Moïse l'a fait et comme d'autres l'ont fait et regardez l'humilité que l'on voit transparaître de Moïse puisque Moïse n'est pas mentionné dès le départ il est mentionné comme les autres comme quelqu'un de quelconque mais qui a reçu la puissance de Dieu par la grâce nous sommes tous appelés à devenir des archagélos que Dieu vous bénisse et à bientôt